Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de deux entreprises qui m'ont impressionné lors de mon voyage aux Etats-Unis. Et comme il s'agit d'entreprises que j'ai en portefeuille et que j'analyse régulièrement, à savoir Amazon et Tesla, je vous propose de voir ensemble les points qui m'ont vraiment surpris sur place et de revenir rapidement sur mes prix cibles et la valorisation de ces entreprises en ce moment. Donc la première entreprise dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui, il s'agit d'Amazon. Et donc ce que je vais vous faire ici tout d'abord dans la vidéo, c'est des feedbacks personnels. Et évidemment, c'est ce que j'ai vu là-bas où j'étais, donc notamment au Texas. Et ce n'est pas forcément ce qui se passe partout aux Etats-Unis. L'économie est plutôt bon, c'est plutôt un État qui est en croissance, etc. Donc évidemment, ce sera très personnel ce que je vais vous dire et ce que j'ai vu sur place. Cependant pour moi, c'est important de me faire mon propre avis lorsque je vais par exemple en voyage, parce qu'au final je suis investisseur et c'est toujours bien de voir ce qui se passe sur le terrain. Petit disclaimer, je suis actionnaire sur Amazon. Vous voyez que j'ai 26 actions pour un peu plus de 3200 dollars en valeur actuelle. Donc voilà, ça c'est dit. Et sachez que je vous donnerai juste après le prix auquel personnellement j'aime acheter l'action. Mais tout d'abord, ce qui m'a impressionné aux Etats-Unis. Donc déjà, par rapport à la France, souvent on a les livraisons une fois par jour. Et c'est souvent par la poste notamment, puisque Amazon, je crois que c'est le plus gros client de la poste. Il faudrait vérifier, mais pratiquement sûr de ce que je dis. Et là-bas, c'est beaucoup directement Amazon qui livre. Ils ont des camions, d'ailleurs Amazon Prime, j'ai vu plusieurs camions Rivian sur place passer. Et ils passent peut-être 10 fois, 20 fois par jour. C'est impressionnant. On voit les camions tout le temps passer dans toutes les rues. Après, c'est des grands quartiers. Et donc voilà, ils se passent forcément dans les rues pour rejoindre les différentes adresses pour livrer. Et ils proposent aussi des livraisons en 2 heures, le lendemain matin en 24 heures. Donc c'est vraiment une livraison assez dynamique. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'étais sur les Interstate, donc sur les grosses autoroutes, on voit très souvent des hangars Amazon et on en voit d'ailleurs en construction assez régulièrement. Donc ils sont vraiment encore en train de s'étendre. Et on en parlera plus tard au niveau de la valorisation. C'est une entreprise qui, évidemment, réinvestit massivement en CapEx ou tout simplement qui achète de plus en plus de hangars, de machines, etc. Un autre point aussi qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aux États-Unis, clairement, les distances sont beaucoup plus grandes. Pour sortir de nombreux quartiers, pour aller rejoindre peut-être un point de livraison ou alors simplement un magasin, eh bien, il faut souvent faire des dizaines de kilomètres. Rouler aux États-Unis, ce n'est pas un problème. Faire 3-4 heures de route, c'est un peu normal alors qu'en France, des fois, on n'aime pas beaucoup rouler. Et je me suis amusé à faire le calcul de consommation. Donc si on prend une voiture qui fait peut-être du 10 litres au 100, ce qui n'est vraiment pas quelque chose de choquant là-bas. On est même beaucoup plus si on a des pick-up, par exemple. On en parlera d'ailleurs après avec Tesla. On est en gros, si on prend le prix du gallon en dollars et qu'on ramène au kilomètre avec la conso, on est sur du 1 dollar pour 10 kilomètres de ce que j'ai constaté au moment où j'y étais avec le prix du pétrole actuel et dans un État qui a très peu d'impôts, le Texas. Ce qui me fait aussi dire que si on doit faire 10, 20, 30 kilomètres, perdre une heure pour aller dans un Walmart ou dans un Target ou dans un magasin pour acheter quelque chose qui n'est pas urgent, eh bien, au final, il y a énormément de personnes qui simplement le commandent sur Amazon, le reçoivent quelques heures plus tard devant leur porte. Et ce service, il ne faut pas être étonné qu'il soit extrêmement puissant aux États-Unis et même à travers le monde. Et d'ailleurs, je vous ai mis en dessous les parts de marché. Et on voit qu'en juin 2022, donc il y a un an, c'est les statistiques que j'ai trouvées, Amazon pesait presque 40% du marché de l'e-commerce aux États-Unis. On est à 37,8%. Et je ne suis pas du tout étonné quand j'y vais et quand je constate sur place, effectivement, ils sont partout. Alors, c'est vrai qu'Amazon, comme d'ailleurs beaucoup d'entreprises, peut être une entreprise qui est attirante d'un point de vue du business model. Cependant, il faut toujours être prudent. Ce n'est pas parce que l'entreprise nous plaît qu'il faut l'acheter. Parce que, par exemple, évidemment, les coûts de livraison sont très élevés et ça coûte de l'argent à l'entreprise, par exemple. Et au final, comme je le dis à chaque fois, il faut mener une analyse pour connaître le prix d'achat que l'on souhaite avoir pour ensuite faire le retour sur investissement désiré. En gros, même si le business nous plaît, même s'il est magnifique, il ne faut pas le payer à n'importe quel prix. Et je vous propose donc de regarder rapidement les chiffres d'Amazon. Sachez que c'est quelque chose que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Vous voyez, j'avais fait une vidéo le 10 mai 2023. Je vous avais mis le thumbnail ici. C'est très détaillé, vous voyez, il y en a pour presque 28 minutes de vidéo. Et là, je vais juste regarder avec vous rapidement quelques points. Donc, tout d'abord, sachez que c'est une entreprise qui, évidemment, a eu une très forte croissance du chiffre d'affaires sur les dernières années. On voit qu'on est à 23,6% de croissance du chiffre d'affaires en composé. Mais c'est aussi une entreprise qui est très dure à analyser parce que, si vous regardez, ils ont une marge brute à plus de 44%. Par contre, ils ont une marge nette qui est proche de zéro. Tout simplement parce qu'ils réinvestissent tout massivement. Et j'en parle beaucoup dans la vidéo que j'avais faite. Moi, personnellement, j'aime analyser cette entreprise sur l'operating cash flow. Donc, sur le cash qui est issu des opérations. Pour voir tout simplement le cash que génère l'entreprise avant réinvestissement. Sachez aussi que j'ai fait mon analyse en fichier Excel. Je vous le présente dans cette vidéo. Et pour les personnes qui sont dans le programme sur la bourse et les finances personnelles, vous avez dans le module 10 accès au fichier Excel et aussi à mes précibles. Et en parlant de précibles, du coup, c'est une entreprise que moi, j'aime acheter sous les 120$ et moins en ce moment. Et sachez que c'est une entreprise qui, en ce moment, est quand même historiquement assez peu chère si on regarde l'indicateur que j'aime le plus regarder, qui est le prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel. Si vous regardez la courbe que je vous ai mis ici, on voit en rouge pointillé qu'on est aujourd'hui autour de 22%, alors qu'historiquement, on a plutôt une moyenne autour des 28% sur le prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel. Donc déjà, d'un point de vue de comment la valorise le marché, actuellement, par rapport à cet indicateur précis, elle est assez peu valorisée. Si on va voir aussi le graphique, on voit que l'entreprise s'est quand même bien repris. Depuis les points bas qu'elle avait fait en décembre 2022, elle a repris plus de 50%. Personnellement, j'avais acheté un petit peu la baisse. Oui, aujourd'hui, je suis content de ma position. Il se pourrait que j'en rachète dans le futur, mais il faudrait qu'elle vienne à corriger à nouveau. Et enfin, si vous regardez rapidement l'avis des analystes, eux, ils sont sur une recommandation à l'achat et ils estiment la valeur de l'entreprise aujourd'hui autour des 137$, donc 17$ de plus que moi. Honnêtement, je suis plutôt en ligne avec eux. Je pense que l'entreprise est globalement, en ce moment, à un bon prix pour faire un retour sur investissement. Encore une fois, ce n'est que mon avis et ce n'est que l'avis des analystes. Je ne suis pas là pour vous donner de conseils. Vous faites vos propres analyses et prenez votre propre décision au final. Passons maintenant à la deuxième entreprise et il s'agit de Tesla. Tout comme pour Amazon, je vais vous montrer ma position. Sachez que j'ai actuellement sur DeGiro 26 actions pour un petit peu plus de 7000$ de valeur. Et donc voilà, je tenais à vous dire qu'évidemment, je suis investi sur l'entreprise. Et en parlant de DeGiro aussi, sachez que si vous voulez soutenir la chaîne, moi, ça m'aide énormément. Vous pouvez, si vous voulez ouvrir un compte chez eux, aller voir le lien en description. C'est un lien affilié, je vous le dis. Moi, ça me permet d'avoir un petit kickback. C'est un des deux côtés que j'utilise avec Interactive Broker. Donc, n'hésitez pas à aller voir le lien si vous êtes intéressé par leur service. Ça permettra de soutenir la chaîne et le travail. Donc, je tiens à dire déjà, on voit énormément de véhicules Tesla aux États-Unis. Déjà qu'on en voit beaucoup en France, c'est encore plus courant là-bas. Et ce que je tiens aussi à dire, c'est que oui, je suis au courant que l'on voit ce que l'on cherche. C'est-à-dire que si on posait une voiture d'une telle marque, on les voit toutes. Par contre, clairement, j'ai hâte qu'ils sortent le Cybertruck parce qu'on voit, par exemple, très très peu de Tesla par rapport à ce qu'on verrait des Ford F-150 qui sont en fait le pick-up le plus vendu aux États-Unis. Je veux dire, pour une Tesla, on voit 10, 20, 30 pick-ups. Je n'ai pas compté, mais clairement, ils vendent encore beaucoup de pick-up. Mais cependant, on voit de plus en plus de Tesla. Et donc, ça, c'est clairement encourageant pour moi par rapport au Cybertruck qui est en fait le pick-up que Tesla devrait sortir. L'usine est montée et on attend les premières livraisons début 2024. Et je pense sincèrement qu'ils vont en vendre beaucoup. Mais le point qui m'a le plus impressionné quand j'étais aux États-Unis, c'est plutôt le réseau de superchargers. On en voit beaucoup et clairement, ils sont tous pleins. Il y a beaucoup de roulements. Alors, il n'y a jamais trop de problèmes parce que généralement, quand une voiture arrive, une autre repart. Parce que l'application gère ça très bien et les personnes savent où elles doivent aller et quand est-ce qu'il y a des points de chargement disponibles. Je vous avais d'ailleurs fait une story quand j'étais là-bas. Je vais vous montrer la vidéo et n'hésitez pas à me voir sur Instagram si ça vous intéresse de voir ce genre de contenu. Donc, effectivement, je vous avais juste une petite vidéo dans laquelle je vous montrais un chargeur de Tesla parmi tant d'autres que j'ai vus. Et il était évidemment plein comme tous. Et juste derrière le salon de Tesla, d'ailleurs, petite anecdote, il y avait aussi le Topgolf. Et je dis ça juste pour certains qui seraient peut-être investis sur cette entreprise. Clairement, c'était bondé. Donc, voilà, pour ceux qui seraient investis, je vous le dis, celui-là, il était bondé en tout cas. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais l'anecdote est sympa. Pour finir sur le réseau de supercharger, il est tellement puissant aux États-Unis qu'il faut bien se rendre compte qu'on a eu des nouvelles la semaine dernière que Ford et General Motors et aussi Rivian et je crois aussi Lucid sont tous en train d'adopter et vont commencer à utiliser le réseau de charge Tesla. Donc, c'est le NACS qui, en fait, au début, était clairement quelque chose développé par Tesla. Et aujourd'hui, c'est en train de devenir un standard, même au niveau des prises de recharge. Et ils vont ouvrir le réseau à tous, ce que je trouve exceptionnel parce que, du coup, quand on ira charger sa voiture qui ne sera pas une Tesla dans un chargeur Tesla, ce sera de la publicité gratuite pour l'entreprise. Et donc, en dessous, je vous ai quand même mis les cartes pour se rendre compte à quel point ils sont développés d'un point de vue des infrastructures de rechargement. Là, on a les États-Unis. Là, on a l'Asie et la mer de Chine avec notamment tous les points en Chine. Et ici, vous avez évidemment l'Europe que vous reconnaîtrez. Nous allons maintenant faire exactement comme pour Amazon, c'est-à-dire que même si on aime l'entreprise, il ne faut pas non plus la payer à n'importe quel prix. Et donc, je vais vous montrer rapidement mes chiffres et ce que je pense de l'entreprise en ce moment. Je vous avais fait aussi une vidéo il n'y a pas longtemps sur Tesla. On voit que c'était le 23 avril 2023 et je vous mettrai pareil le lien juste au-dessus. N'hésitez pas à aller la voir, ce sera beaucoup plus détaillé. Donc, Tesla, c'est une entreprise qui a aussi une forte croissance. Si vous prenez sur les cinq dernières années la croissance du chiffre d'affaires en composé, on est à 47,3%. C'est énorme, ça est phénoménal. Rien à dire là-dessus. Mais du coup, c'est une entreprise aussi qui, d'un point de vue des ratios, est chère. Puisque quand on a autant de croissance, chaque année, on fait beaucoup plus de ventes, par exemple. Et donc, les ratios s'effondrent puisque le numérateur ne fait qu'augmenter et le dénominateur à prix équivalent, du coup, ne bouge pas. Évidemment, le prix n'est pas constant. Mais quand on regarde à un moment T, ça permet de comparer par rapport à la croissance future estimée. Et ça, on le retrouve très bien sur le PI et le forward PI. Donc, pour rappel, le PI, c'est le prix par rapport au revenu net ou tout simplement au bénéfice. On est à 80 et un an plus tard, on estime qu'on sera au même prix de l'action un forward PI de seulement 56. Et ça, c'est dû à la forte croissance que les analystes pensent qu'il va y avoir sur le chiffre d'affaires. Cependant, clairement, ça reste une entreprise qui est quand même chère. Si on ne regarde pas cette fameuse croissance que l'on estime élevée, on a un price to sales à presque 10 et un price to free cash flow à presque 150. Moi, personnellement, quand je fais mes chiffres et je vous l'avais fait aussi dans la vidéo complète, je tombe sur un prix où je veux vraiment commencer à m'intéresser beaucoup à l'entreprise autour des 150, 160, peut-être 170 dollars. Donc, aujourd'hui, elle a eu une énorme explosion en bourse. On est remonté à plus de 270 dollars. On voit effectivement que l'entreprise s'est très bien repris depuis les points vagues qu'elle avait fait au niveau de janvier 2023, pas loin des 100 dollars. Aujourd'hui, elle est à presque 280 dollars. Elle devrait ouvrir à 278 dollars. Je vous fais la vidéo tôt le matin, comme je vous disais. Et si vous regardez par rapport à mon prix de revient personnel qui est à 163 dollars, je suis à presque 70% d'augmentation en seulement quelques mois. Donc, l'action a explosé et en ce moment, je ne l'achète pas à ce prix. Les analystes pensent qu'elle serait à un bon prix autour des 210 dollars. Donc, plus élevée que moi, encore une fois, c'est leur choix. Personnellement, j'ai des chiffres assez conservateurs volontairement aussi, parce que dans mon modèle, je ne prends pas en compte les revenus possibles futurs, comme par exemple la conduite autonome. Je ne prends pratiquement que la vente de véhicules et le potentiel actuel de croissance sur ce qu'ils ont prouvé qu'ils faisaient déjà. Et donc, voilà. L'entreprise, aussi bien pour moi que pour les analystes, je la trouve un peu chère en ce moment. Cependant, si elle venait à corriger, clairement, je pourrais en racheter. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un like, etc. Aussi, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse, tout simplement, revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme. Vous trouverez en description un lien vers les vidéos que j'avais faites qui parlent justement de commencer à investir en bourse, de comment apprendre les bases, tout simplement. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo.